Julien Alaphilippe a pris la 12e place du Grand Prix cycliste de Montréal, dimanche, mais l'équipe Soudal Quickstep est satisfaite de la performance de son coureur sur cette épreuve. Le caractère, la détermination et l'incroyable combativité affichés dimanche augure de bonnes choses pour la suite des courses de la saison, dont la première sera le Tour de Luxembourg. Écrit ainsi la formation belge, qui souligne le combat admirable du français. Neuvième au sprint sur le GP de Québec vendredi, Alaphilippe espérait briller à Montréal deux jours plus tard. Sur un parcours plus sélectif. Mais la journée a été difficile pour tout le monde, avec la pluie, et pour le français en particulier, qui a été victime d'un incident mécanique. Distancé à 34 km de l'arrivée, dans la principale difficulté du jour, le double champion du monde n'a pas cédé. Fidèle à sa nature, il s'est battu bec et ongle pour revenir. Décrit son équipe. Alaphilippe a donc franchi la ligne en 12e position, à seulement 38 secondes du vainqueur Adam Yates. Dès le départ, c'était une course très rapide et nous faisions partie des équipes qui ont essayé de rendre les choses difficiles avec Morov en ce venant. Qui a fait un excellent travail ? J'ai fait de mon mieux, mais au final, ce sont les gens qui ont fait la sélection, explique Alaphilippe sur le site de la Quickstep. Ma forme n'est pas encore fantastique. Mais c'était vraiment agréable de voir que je peux participer au final d'une course aussi difficile. Cela me donne confiance dans le fait qu'une victoire pourrait arriver bientôt. Alaphilippe s'alignera donc sur le tour de Luxembourg 20 à 24 septembre à son retour en Europe. Le reste de son programme de fin de saison n'est pas encore connu, mais ses résultats encourageants pourraient lui donner envie de s'aventurer sur certaines classiques italiennes cet automne. Sous-titrage Société Radio-Canada